Les bouzoukis grecs sont plats ici, non ils sont pas plats, ils sont bombés, et celui-là il est plat. Donc ça c'est un modèle irlandais puisque c'est un ancien langue qui s'est exporté en Irlande. C'est un musicien assez célèbre de musique traditionnelle irlandaise qui a demandé à un de ses amis qui faisait un voyage en Grèce de lui ramener un instrument et je crois que c'était un wood ou quelque chose comme ça. Et il s'est trompé et il lui a ramené en fait un bouzoukis et en fait apparemment ça ne l'a pas dérangé plus que ça puisque maintenant on le retrouve dans beaucoup de formations de musique irlandaise traditionnelle. Tu as écrit ton spectacle ? Oui. Ça parle de quoi exactement ? Le spectacle, l'histoire, c'est l'histoire d'un roi qui va mourir, qui se retrouve d'un coup très mal et il est un peu sur son lit de mort il y a quelques jours qui passent comme ça. Et il y a un personnage féminin qui lui apparaît et en fait il ne sait pas si elle est vraie ou pas. Mais à travers les chansons ils font un peu connaissance, il y a une espèce de connexion qui se crée. Pour toi c'est quoi vraiment que tu aimes le plus quand tu joues sur scène ? Je pense qu'il y a un côté thérapeutique en fait, ça fait du bien de pouvoir chanter les chansons et de voir que les gens ça leur parle, ils apprécient. Ce que je remarque c'est que quand il y a des grandes périodes où je ne vais pas jouer, je ne me sens pas super bien et en fait dès que je vais jouer je vais vraiment me sentir du calme. Ça permet d'être un peu, je ne sais pas, de se sentir connecté avec un peu ce qui nous entoure et de prendre un moment pour soi et d'apprécier le moment présent en fait. Tu as monté ta chaîne Télémermottes comme l'indique ton super t-shirt. Le but c'est quoi exactement ? En fait en gros c'est de faire de la promotion d'artistes, de les aider en fait en faisant une vidéo avec eux, que ce soit quelque chose qu'ils ont envie de montrer pour démarcher dans les salles et même pour se faire connaître de leur propre public. Merci beaucoup Simon pour ce moment. Avec plaisir. Merci à nous. Sous-titrage Société Radio-Canada